Laurent Gbagbo et Charles Blegoudet Relatifs à leur acquittement par la CPI, Laurent Gbagbo et Charles Blegoudet peuvent déjà se réjouir d'être libres ou presque. Jeudi dernier, la Chambre d'appel de la Cour décidait, à la surprise générale, de lever un certain nombre des mesures restrictives anciennement assorties à leur mise en liberté en février 2019. C'est une décision qui leur permet de pouvoir quitter leur ville de résidence, Bruxelles pour Laurent Gbagbo et La Haie pour Charles Blegoudet, et ils peuvent donc désormais voyager voire même déménager dans un autre pays presque librement, explique Stéphanie Maupas, correspondante d'Orphie à La Haie. La décision de la Cour change certes la donne politique en Côte d'Ivoire mais elle reste tout de même, elle aussi, conditionnée surtout au niveau des déplacements de Gbagbo et Blegoudet en dehors de leur lieu habituel de résidence. D'abord, que l'État dans lequel il pourrait souhaiter se rendre, compte parmi les États membres de la Cour. C'est aujourd'hui 123 pays parmi lesquels la Côte d'Ivoire, et c'est une façon pour la Cour de conserver une forme de contrôle judiciaire sur les deux Ivoiriens puisque les 123 États-partis ont l'obligation de coopérer et donc d'exécuter toute ordonnance que la Cour pourrait encore prendre temps que le dossier n'est pas définitivement clos, précise la journaliste, auteur du livre Joker des Puissants, le grand roman de la Cour pénale internationale. La seconde condition à laquelle devront se soumettre les deux Ivoiriens, est qu'ils ne pourront pas prendre la décision de partir sans en avoir au préalable informé le greffe de la Cour, qui lui, devra s'assurer que l'État demandé accepte de les accueillir. Le même greffe devra aussi leur remettre leur passeport qui avait été saisi lors de leur arrestation fin 2011 pour Laurent Gbagbo et en 2014 pour Charles Blegoudet et des passeports qui seraient d'ailleurs plus valables, aujourd'hui, mais la remise de leur papier fait partie de la décision prise par les juges, ajoute la correspondante d'Orfi. Prévu pour fin mai, les audiences d'appel de Gbagbo et Blegoudet ont été reportées à la mi-juin du 10 au 12 en raison de la pandémie du Covid-19. Selon Stéphanie Maupas, c'est suite à ces audiences que les juges pourraient commencer un délibéré qui pourrait encore durer plusieurs mois. Une des raisons pour lesquelles les juges ont pris la décision de lever une partie des mesures imposées lors de leur mise en liberté. Après plusieurs mois d'hésitation, Fatou Ben Souda propose au juge de solution, soit d'annuler l'acquittement et de refaire le procès, soit que les juges prononcent un non-lieu à la place de l'acquittement. Ce n'est pas qu'un détail judiciaire puisque si c'est un acquittement qui est finalement décidé, le dossier sera définitivement fermé. Si c'est un non-lieu qui est finalement décidé, Laurent Gbagbo et Charles Blegoudet pourront être poursuivis pour les mêmes faits n'importe où dans le monde, fait savoir Madame Maupas.